Ça cartonne à Douarnenez. Il y a toujours quelque chose qui décoiffe dans cette ville, un peu rebelle aux choses convenues. En juin dernier, le port rue accueillait les nombreux supporters de la grande régate de bateaux en carton. Une folle aventure qui s'inscrit dans le cadre du festival La Vie en Reuse. C'est parti pour la 7e régate des bateaux en carton. Mais avant de naviguer, la première aventure, c'est de construire son bateau. Les règles pratiques de construction sont plutôt simples. Il doit être tout en carton et il n'y a pas le droit aux vis. Et on peut mettre du scotch et de la peinture. On va faire deux coques et puis après, on va les relier avec un tube de carton. Il y en a, ils coulent avant le départ. J'espère qu'on va réussir à finir, mais c'est pas grave si on ne réussit pas. Le mieux, c'est que ce soit drôle. La confection d'un bateau en carton, c'est pas du tout n'importe quoi. J'ai vu des parents, des jeunes pères ou des jeunes grands-pères avec leurs petits-fils se passionner parce qu'il y a du tracé et du pliage, il y a des rabattus, des choses comme ça qui contribuent à constituer un petit travail intellectuel. Et c'est celui qu'on retrouve dans les métiers de la mer d'une façon générale. Place de l'enfer en face du port, les participants se préparent et exposent fièrement leur bateau. Je vais vous donner l'étiquette qui quantifie la participation. 2022, ouais. Je colle ça où ? Vous êtes ici, là, sur le numéro 3 ? Ouais, très bien, nickel. Voilà, ça y est. Super. Moi, j'ai entièrement confiance à mon équipage, on les prépare depuis des mois. Super, j'avais. Ça, ça ne veut pas dire que le bateau va couler. C'est juste un petit aléa lié au vent, mais nous, on est prêts. Il faudra être synchro, il faudra être bon, comme en kayak. D'accord. Et il ne va pas couler ? Non, il ne va pas couler. Ces courses de bateaux en carton ont démarré dans les années 1960, de l'autre côté de l'océan, aux Etats-Unis. C'est un prof d'une école d'ingénieurs qui a dit à ses élèves, je vous ai tout appris d'Archimède et de Newton, maintenant on va mettre en pratique. De plus en plus, ça tourne au folklore, comme ici, d'ailleurs, au carnaval, on va dire, où il y a des bateaux sur l'eau. Mais n'empêche qu'il faut quand même respecter ces quelques lois de l'instabilité de Newton, d'Archimède. Et ça, c'est incontournable. Oéana, Oéana, attention, ça va cartonner, t'as cassé. Avec une même passion pour la franche rigolade et la navigation, les participants enthousiastes mettent à l'eau leur bateau plus ou moins éphémère. 3, 2, 1, allez-y ! Et c'est pas toute la première régate ! C'est une surprise ! Quand on les enregistre, on a un numéro et une longueur de bateau. Et la surprise, après, c'est Place de l'Enfer, quand tous ces magnifiques bateaux arrivent. Le fait d'utiliser notre port pour s'amuser, ça a toujours existé, y compris pendant mon enfance. Et on a des documents qui montrent qu'il y avait des festivités en 1900. Les gens aimaient leur coin quand c'était possible et faisaient une petite fête. La mer n'est pas qu'une tragédie. C'est aussi une tragédie, c'est une raison de plus aussi d'apprendre à la traiter, à la vivre, y compris avec parfois des choses qui paraissent tout à fait dérisoires, qui ne le sont pas du tout. C'est un cadeau pour les organisateurs, d'avoir autant de publics, autant de bateaux sur l'eau, autant de fanfares qui participent. Et c'est vrai que ça ne donne aucune envie, c'est vivement l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada